Salut à tous ! Alors, petit point crypto du dernier jour ouvré de cette semaine, c'est-à-dire vendredi, ou la première information cruciale. On en est où ? La vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Attendez, je regarde du 29 janvier. Je vous disais, attention au faux départ, sous-entendu on va faire une petite montée qui en fait ne sera pas du tout le départ d'une vague impulsive. La vidéo d'hier, je vous disais que le faux départ était probablement confirmé, et aujourd'hui je pense qu'on peut l'affirmer. Et ça a permis de faire un joli petit trade en nuté 5 minutes, qu'on verra juste après en mode bang bang. Où on en est à l'heure actuelle du compte ? Où on en est dans l'heure actuelle du compte ? Je pense que j'ai modifié un petit peu, je suis passé sur des mouvements en abaissé, énormément. Et on fait le dernier essai là, probablement, en ending. Ça me plaît bien ce scénario, on va attendre de voir ce qui se passe. On fait une ending diagonale sur ça, sur cette version-là, qui en fait va du coup nous amener sur la target. Vous voyez, vous regardez les vidéos d'avant, il y avait cette petite zone qui est ma favorite là. Sachant que toute cette zone est considérée pour moi comme étant une zone de reverse. Et on voit que là, pour l'instant, on fait bien des mouvements en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, on va probablement faire un dernier petit 1, 2, 3 pour aller quelque part dans cette zone-là. D'accord ? En tout cas, le contact avec cette ligne-là, d'ailleurs, ça mérite une alarme. Sur cette ligne de support ici, va énormément m'intéresser. Le contact avec cette ligne résistante ici, va également énormément m'intéresser. Car ça signera potentiellement la fin de cette vague C, et donc le début d'une potentielle vague 3. Et c'est le scénario que je joue. Et je maintiens que ça, ça a une gueule 100% corrective, et que ça, ça a une gueule 100% impulsive. Donc, on va voir. Alors, quand je dis vague 3, c'est deuxième vague de hausse. Donc, ça peut être une vague C, ou une vague 3 qui fera 4 et 5 derrière. On verra. Ça, je vous invite à regarder les vidéos d'avant. Donc voilà, si on regarde sur une T de temps un peu plus humaine. Voilà, pour voir à peu près le scénario. Ce qui me va très bien, ce que je vous ai expliqué, c'est que les endings diagonales, ça doit diverger. Et là, regardez, on est dans la divergence, là. On est dans la divergence. On a largement moyen d'aller faire un plus bas en prix en maintenant une divergence. Même assez loin, d'accord. Donc, patience, patience, patience. On observe la structure de prix. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne retoucher une petite fois cette ligne-là, qu'on se fasse rejeter. Et après, vous savez, il y a plusieurs possibilités, c'est ce que je vous disais, où on va violer cette ligne-là. Pour aller, par exemple, mécher sur cette zone en anticipé et prendre un gros reverse derrière. C'est-à-dire que si on casse cette ligne-là, vous devez voir un pic de volume arrivé. Si c'est bien une ending diagonale. Quand on viole les endings diagonales comme ça, qu'ils compriment, si on viole le support, on doit voir un fort rejet. Donc, on doit avoir un pic de volume. Si on le respecte, on va trouver le volume à la sortie, probablement, dans ce sens-là. En tout cas, on approche du dénouement. Ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'au rythme où ça va, le dénouement risque d'arriver ce week-end. Le week-end, c'est rarement boule. Enfin, il y a rarement des gros volumes. Pouh, ça, c'est pas très très cool. C'est pas très très cool. La semaine dernière, ça avait fait pareil. Au moment où on pouvait valider l'autre ending diagonale, c'était le week-end. Et bon, ça n'a pas marché. Et là, on refait le même scénario. Donc, prudence, prudence. Mais, pour l'instant, ça suit doucement son cours. Et pourquoi je vous disais qu'il y avait un short à prendre. Tout simplement, parce que ce que je vous avais posté sur le Discord hier, c'était que ça, du coup, c'était 100% le début du mouvement correctif. Et que ça, ça faisait beaucoup plus move dans la tendance. À partir du moment où on évoque une ending diagonale, on a pris la première vague qu'on reporte à la deuxième vague. On trace 1.618. Et on arrive dans cette zone-là. Je passe sur BTC. Ça, c'est ma version compte d'Eliott, donc j'évite de le pourrir. Si je passe sur Bitcoin, qu'est-ce que je voyais ? D'accord ? On a fait cette descente ici. Ok. Il y a un niveau-clé, vous voyez, ici, qui a été détecté. Donc, je vous montre stratégie très simple. Je trace mon niveau-clé. Ce niveau-clé, on ne l'a pas du tout respecté. On l'a traversé pour l'instant. Donc, je vous dis, les niveaux-clés, ils ne sont plus actifs à partir du moment où ils ont fait effet, où ils ont rebondi, par exemple. D'accord ? Enfin, ils ne sont plus actifs. Si on a rebondi pile dessus sans venir le casser, pour moi, ça marche toujours. Je vous montre toujours la stratégie. On a un niveau-clé, ici, que je trace. Hop, pardon, il part ici. Je le fais plus gros pour que vous le voyez. On voit que lui, il a été violé une première fois, rejet. Là, il fait rebond. Et c'est exactement... On est exactement sur le même endroit qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, il y a quelques minutes. Ensuite, je prends, je reporte. D'accord ? Première vague. Une vague de montée. Je reporte la baisse. Je reporte 1.618. Ça me fait cet intervalle-là. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur ? Ce niveau-clé-là. Ça me fait ce niveau-clé qui correspond à 1.236. J'ai un point de in short tout trouvé. Tout trouvé. Là, vous voyez, on est venu mécher dessus. Ok, vous n'avez pas pu faire toute cette analyse. Les unités de temps sont là pour vous aider. Vous traidez en 5 minutes parce que pour vous, c'est une... C'est une... Bah, c'est un short 5 minutes. Moi, ça me va. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Je vais augmenter. C'est la même case. Ça, c'est notre niveau-clé H1. Et voilà, on vient faire la mèche. End of trend. Donc, fin de vague haussière. Ici. D'accord ? Détecter pile dans la zone qui nous intéresse. Il y en avait un que de détecter ici. Vous voyez qu'il entraînait un petit retracement. Mais pas le retournement qu'on attendait. Il n'était pas encore tout à fait dans la zone. Honnêtement, il n'était pas loin. Donc, ça ne m'aurait pas choqué de prendre celui-là. Le problème, c'est que votre stop, il doit être au-dessus de ça. Donc, ça n'aurait rien changé. En tout cas, vous voyez, signal pile sur la zone. Ok ? Et le short a aussi été pris. Une fois qu'on a fait cette baisse-là, avec une divergence qui est apparue. D'accord ? Là, le compte peut être un peu différent. On peut considérer cette vague comme appartenant à tout ce mouvement-là. Ou celle-là qui est finie. Ça ne change pas grand-chose. On a deux niveaux qui sont exactement, quasiment au même endroit. Même si celui-là n'a pas cassé le plus bas de celui-là. Ça dépend un peu des exchanges. On fait exactement la même chose. Je prends la première vague de montée, que je rapporte à la première vague de baisse. Ça me donne une zone à 1.618. C'est toujours pareil. Je la mets en rouge. Je la mets en jaune. On ne voit toujours rien. Hop ! Et qu'est-ce qu'on a trouvé au sein de cette zone-là ? Alors, il est un peu caché. Vous ne le voyez pas ? Regardez, petit hand of trend et signal de vente. Donc, ce que je vous mettais sur le Discord hier, c'était ça. C'était in short. Ok ? Dans cette zone-là. Et le TP, il est où ? Vous voyez, ça c'est mon support H1. Ok ? Encore une fois, si vous n'avez pas regardé le H1 avant, vous shortez ici. Vous cherchez donc des niveaux qui n'ont pas été testés. Donc, vous n'allez pas TP sur le bas. Si vous shortez là, c'est que vous pensez qu'on fait encore une vague de baisse. Donc, vous voyez, le plus bas est ici. Donc, vous allez regarder les niveaux qu'on n'a pas testés. Et regardez ce qu'on trouve ici. On a un gros niveau support du RSI. On a ici également un support du prix. Enfin, un cycle acheteur RSI. Un cycle acheteur du prix. Un nouveau cycle acheteur RSI ici. Et un niveau clé ici, 5 minutes. Si je prends tout ça, donc je prends cette zone là, que je reporte. Voilà. Où c'est qu'on a pris le TP ? Voilà. Donc, il a été pris dans la nuit. Moi, je dormais. Mais parfait, ça fait un peu plus de 20% de rendement sur ce trade. Bang bang, comme on dit. Et maintenant, j'attends de voir. J'exite tout ce short BTC. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? J'attends de voir si ça, ça prend forme. D'accord ? Pour essayer de racheter ce point là. Voilà pour Bitcoin. Ethereum, un poil la même chose. Je vous montre sur le Discord. Comment je fais ? Ah oui, là, vous ne voyez pas. C'est pourquoi il ne veut pas venir. Voilà. Je vous montre sur le Discord le truc d'hier. Mi. 1, 2, 3, 4. Subdivision. On va aller dans cette zone-là. 104. Voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, bim, bim. Donc, le petit short en haut de la zone 4. Easy aussi. Ça pouvait faire presque un rising wage pour les chartistes. Donc, easy short aussi. Et on est sur la target. Maintenant, j'attends du coup qu'on retrace et puis qu'on rebaisse. Donc, pour venir ou dans cette zone-là ou le bas de cette zone vers les 97 jusqu'à 88. Donc, là, on attend. Ça ne change pas. En tout cas, aujourd'hui, je pense sur le début de matinée où j'en ai d'abord petit retrassement vers le haut. Et on devrait retrouver une baisse. Sauf que, attention quand même, Ethereum, il n'a toujours pas cassé son plus bas d'ici. Donc, pour l'instant, il a fait une montée et une descente qui n'a pas cassé le plus bas. Le problème, c'est que ça, c'est correctif. D'accord ? Vous voyez, ça overlape partout. Ça, c'est impulsif. Vous voyez, une belle impulsion comme ça. Donc, ça me fait dire que, eh bien, on va aller plus bas encore. Probablement dans cette zone-là. De toute façon, le scénario va commencer à s'invalider si on casse cette zone-là. Bon, ma zone favorite, c'est la zone qui va de 97. Hop, jusqu'à 100, 100.6. C'est ma zone favorite de rachat, donc je vais chercher des signaux dedans. Voilà, pas grand-chose n'a changé, à part que le scénario suit son cours, ce qui fait plaisir. Bonne journée à tous. C'est simple.